Et salut tout le monde, comment allez-vous ? Ici TruckDruck36 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur SnowRunner, notre carrière, l'épisode 57 aujourd'hui. On a terminé tous les contrats sur les trois premières cartes de Russie, voilà, carrière, Inzimnorsk et Terra Inondée. Il nous reste donc quatre contrats à faire, ils sont là, voilà, il y en a deux pour Voron12 et là il n'y en a plus et deux pour Tiger Oil. Tous ces contrats sur la carte faille, la carte faille, il n'y a qu'un accès, il n'y a qu'un tunnel pour y aller, c'est sur la carte carrière, donc on va y aller. On est parti, le tunnel se situe au nord de la vape carrière, on y va donc avec le Tatara, puisqu'on n'a fait qu'une exploration de cartes pour l'instant, on a découvert Inzimnorsk avec le Tatara. Aujourd'hui on va aller explorer les tours de guet de carte faille et en même temps faire le contrat, parce que Eclaireur atteignait la route nord qu'on peut voir en haut à droite, c'est un des quatre contrats qui nous reste à faire sur la carte faille. Et donc on y va avec le Tatara, puisque depuis le début de cette carrière, je vous rappelle, à chaque fois qu'on a trouvé un véhicule scout ou qu'on en a acheté un, on a fait deux explorations de cartes avec chaque véhicule scout. Donc là on en a fait une seule pour l'instant avec le Tatara, donc là on part pour la deuxième exploration. Alors le passage, il est où ? Il est là visiblement, alors attends, par où il faut passer là ? Alors attends, par contre lui le rayon de braquage c'est pas ouf. Alors attends, on va voir où est le passage, là il y a le chemin. Alors par contre il est bien ce véhicule parce qu'il passe partout, il n'y a rien qui l'arrête. Son seul problème, je dirais, c'est sa vitesse. Allez, le tunnel vers la faille est ici, voilà. Alors par contre pour passer ici avec un camion, quand on va être chargé, ça va être coton. A moins qu'on ait un garage sur la carte faille. Attends, on va pas trop... Ah ouais, c'est très étroit. On pourra pas passer avec une remorque lourde, non ? Ouais, il faudrait passer qu'avec un camion remorque à mon avis ici. Allez, bref, on se dirige vers la quatrième et dernière carte de la Russie qui se nomme faille. Et nous y voilà, messieurs, dames, mesdames et messieurs, plutôt, on dit plutôt les filles d'abord. La carte faille, quatrième et dernière carte de la Russie. On va regarder ce qu'on a. Donc on a déjà une station service, direct ici. On a le contrat qui nous demande d'atteindre la route nord, qui est tout là-haut, donc c'est bien au nord. Et on a quatre tours de guet. Bon, écoutez, avant de partir chercher celle-ci, qui est plus proche des deux autres, je propose qu'on aille chercher celle qui est à droite. Là, il y en a une à droite. Donc on va y aller, c'est par ici. Et c'est par là. Alors, le problème du Tatarin, c'est qu'il est très lent, donc on va voir ce que ça donne. Allez, découverte de cette carte faille. Quatrième carte de Russie, qui n'était pas dans le jeu quand il est sorti, qui a été rajoutée un ou deux mois après, gratuitement, je crois. Ouais, au début, à la sortie du jeu, il n'y avait que terrain inondé en Russie, terrain inondé, carrière et Zimn-Gorsk. Et ils ont rajouté faille quelques temps après. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a que quatre contrats dessus, d'ailleurs, ouais. Allez, on va tenter de faire ces quatre tours de guet en moins d'une demi-heure, comme d'habitude. Ça serait bien. On est avec le Tatarin. Normalement, il passe partout. Le seul souci, c'est sa lenteur et son rayon de braquage qui n'est pas ouf. Allez, là, on va déjà chercher la première tour de guet. Et après, on reviendra sur notre pas, parce qu'il y en avait une autre qui était proche, mais plutôt sur la gauche, plutôt vers l'ouest. À moins qu'il y ait une route qui nous mène vers celle du nord. On va voir ça. Si on peut en même temps faire le contrat éclaireur, ça serait pas mal. Alors, la tour de guet, est-ce qu'on la voit d'ici ? Non, on la voit pas d'ici. On va regarder. Au niveau de la carte, vous savez, quand on fait de l'exploration, on a tendance... On a assez souvent recours à la carte. Bah, écoutez, pour l'instant, il suffit de suivre la route. La station service, c'est là, d'accord. On va suivre la route. Cette tour de guet a l'air d'être assez isolée par rapport aux trois autres. Il faudra peut-être... Ah, mais je sais pourquoi j'avance pas ! J'ai le frein à main ? Ah non, j'avais peut-être mis le frein à main tout à l'heure, ouais. Non, non, je suis bête. Allez, en plus, le tatara, là, il fait 300 litres. Le réservoir, on a en plus 100 litres, je crois, sur le toit. Donc, normalement, ça devrait suffire. En plus, on a vu qu'elle avait une station service dès l'entrée de la carte. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, mine de rien, l'épisode 57, ouais, dernière carte à explorer du jeu de base, du moins. Alors, attends, on a une route, là, sur la droite. Toc ! Ouais, justement, il faut qu'on parte ici, nous, hein. Il faut qu'on vienne là. La tour de guet, elle est là. Donc, toc. Demi-tour. Enfin, marche arrière, plutôt. Enlève le frein à main ! J'y pense jamais. Bon, le tatara, quand on le découvre, il a un skin camouflage... Camouflage vert. Là, je lui ai mis camouflage du désert, pour le coup. Il y avait un camouflage bleu, mais je me dis que c'est plus pour aller dans la neige. Ouais, ça fait plus arctique. Donc là, j'ai pris le skin désert, ouais. Même si on n'est pas vraiment dans le désert. Allez, on arrive à cette première tour de guet. Assez rapidement, normalement. Voilà, elle est juste ici. Voilà. Il y a son carré d'exploration qui est là. D'ailleurs, il y a le carré, mais il n'y a pas la tour de guet. Je ne la vois pas, la tour, là. Allez, on lance l'observation, ce n'est pas grave. Toc. Ah, ben si, elle est juste là, la tour de guet. Oula, il y a beaucoup de choses ici, ouais. Des rondins de bois, visiblement. D'accord. Attends, on va regarder vite fait, on est juste à côté. En plus, il y a une mission à récupérer. Alors là, on a 4 tours de guet. Je crois qu'il y a 3 améliorations à récupérer sur cette carte. Il y a donc 4 contrats et 8 tâches et 1 défi, ouais. J'ai regardé un peu vite fait dans le menu. Allez, on va l'afficher la tâche, tiens. On va l'accepter, mais on ne va pas la suivre maintenant. Nous, on va continuer la route du nord. Alors, on est là. Oula, oui, il y a beaucoup de tâches. Écoutez, on va revenir sur nos pas pour aller chercher l'autre tour de guet qui était proche du tunnel. On a le défi. Il est ici, d'accord ? Il y a une amélioration là. Une deuxième amélioration ici. Voilà. Bon, ça, j'irai aller chercher de mon côté. Donc, nous, on va revenir par là et venir chercher cette tour de guet qui se trouve visiblement par ici. Dans le coup, demi-tour. Ça serait bien qu'on ait le temps de faire les quatre tours de guet et aussi de faire le contrat atteigné la route nord. J'espère que ce n'est pas un emplacement qui est trop compliqué à rejoindre. À mon avis, ça va être en haut d'une montagne. Tu vois, je le sens bien. On ne voit pas d'ici à cause des arbres. Allez, on retourne sur nos pas parce qu'il n'y avait pas de route qui allait vers le haut pour rejoindre la tour de guet du nord. Donc, on va plutôt retourner comme ça. Voilà, on ne va pas prendre de risques. On a vu qu'on avait une route qui nous immunait directement à l'exploration avec ce tatarin qui pollue beaucoup. On a deux gros pots d'échappement de chaque côté avec de la fumée bien noire. Allez, il n'y a pas l'air d'y avoir de passage trop boueux pour l'instant ici sur cette route. Donc, avec des camions en tout terrain, ça devrait le faire, ouais. Zim North, la troisième carte, c'était plus compliqué. Il y avait beaucoup de boue. Si tu n'avais pas les pneus boue, c'était compliqué. On a pu le voir ça avec deux, trois camions qui galéraient pas mal. Et donc, mine de rien, si je termine la carrière sur le jeu de base, on est sur la dernière carte d'exploration. Je me tâte à prendre le season pass, mais le problème, c'est qu'en fait, il y a des missions qui sont beaucoup trop longues. Dans les cartes qu'ils ont rajoutées, les missions sont longues. Il y a beaucoup d'aller-retour à faire. Les cartes sont compliquées et je ne pense pas qu'à chaque fois, en une demi-heure, j'ai le temps de faire grand-chose. Si j'avais la fibre, je sais que je prendrais les season pass et que je le ferais en streaming. Voilà, sur YouTube, en direct. Le problème, c'est que je n'ai pas la fibre, donc ça va être dégueulasse. Mais ouais, il me tâte, le season pass, avec les nouvelles cartes. Elles ont l'air vraiment pas mal, ouais. Alors, la tour de guet, elle est par là, non ? Ah non, là, c'est le tunnel, vers là-bas. Oh là là, je suis parti où, mais n'importe quoi, moi. Reviens sur la route, s'il te plaît. J'avais mis un autre point de passage là-bas. Donc la station service est par là, je crois, il me semble. Est-ce qu'on la voit d'ici ? Non. Allez, on se dirige vers la deuxième tour de guet, qui n'est pas très loin. Elle est vers là, normalement. Alors, attends. Elle est vers là. Ouais, elle est... Oh là, d'accord, il y a une route qui nous emmène. À moins que je puisse passer là, ici, là. Et sinon, il y a une route qui y va, là. Attends, on va essayer de monter à gauche, peut-être, avec le tatarin. Ouais, il peut monter, lui, le tatarin. Logiquement, il peut monter, ici. Voilà. La tour de guet est juste là. On ne va pas faire un détour. Elle était juste ici. Par contre, on repartira par la route qui aurait dû nous y emmener, ouais. Allez, on lance l'observation de cette deuxième tour de guet, déjà, de cette carte faille. Qui n'a pas l'air très, très grande, pour le coup. Beaucoup de forêts, hein. Ouais. Beaucoup de forêts. On découvre des nouvelles missions. Alors, d'ailleurs, on a une mission, là, qui est là. On va la récupérer tout de suite. Et après, il reste deux tours de guet. Il y en a une, là-haut. Alors, l'idéal, ça serait de... Passer par les rochers, là. Ouais. Ou alors, là, il y a une route directe. Mais non, ce qu'on fera, on ira par là, ouais. On ira par là. Alors, là, après, le chemin a l'air compliqué. Parce que là, on arrive dans de la boue. Il y a... Ah, il y a un autre tatarin, ici. Ok. Il y a un autre tatarin, ici. Ok, ok. Nous, on passera peut-être par ici. On va voir. On va voir. Voilà. La tour de guet, elle est où ? La tour de guet, elle est là-bas, ouais. Par ici. On passe à côté de plusieurs missions. Je ne sais pas si je prends le temps de les récupérer ou pas. Là, il y a une remorque, apparemment. Ouais, ok, d'accord. Mais visiblement, il y a un autre tatarin, ici, à récupérer. Bon. Écoute, soit je le garderai, soit je le vendrai pour me faire un peu d'argent. On verra. Là, il y a une mission à récupérer. Par contre, ouais, le rayon de braquage, ce n'est pas énorme. Nouvelle mission découverte pacifiste. D'accord. Allez. Je récupère, là, la mission, parce que je suis juste à côté. Voilà, affiché tâche. On va l'accepter. On ne va pas la suivre tout de suite, ouais. Je me fais une petite vignette, là, pour le coup, ouais. Voilà. Comme ça, ça, c'est fait aussi. Avec la tour de guet, juste à côté. Et maintenant, on se dirige vers la troisième tour de guet. Il y a l'air d'y avoir un passage compliqué dans les rochers, là où j'ai mis mon dernier point de passage. On va voir ce que ça donne, là-bas. J'ai peut-être pas mis le bon chemin, on va voir, on va voir. On repart par la route par laquelle on aurait dû arriver si on n'avait pas coupé par les rochers. Allez, le tatarin qui est vraiment très bon, qui va partout. Donc, on a découvert deux tours de guet sur quatre. Et on se dirige vers la troisième. Allez, on commence à avoir des chemins un peu moueux, là, ouais. Ici, ça va être plus compliqué en camion. Voilà, là, c'est là que ça a l'air... Oula, ça passe en camion, ici, entre ces deux rochers, là ? J'ai un doute, quand même. Le tatarin, il va passer juste, à mon avis ? Oh, même pas, il passe même pas, lui. Ça passe pas, ici, hein. Ça passe pas, ici. Alors. Euh... Ben, écoute. On va annuler ça. On va plutôt passer par là, nous, hein. Ouais. On va plutôt passer par là, par là. On va aller là. Et après, on verra. On va essayer de passer entre les armes, ici, là. Il a l'air d'y avoir un passage par ici. Là, là, ça passe pas. Entre les deux rochers, t'as vu, le tatarin, il passe même pas. Donc, avec un camion, c'est même pas la peine de passer par ici. Alors, est-ce que je passe dans la forêt, là, oui ? Ça passe ou pas ? Ouais, ça a l'air de passer, c'est bon. La route est juste là. On a un char d'assaut qui passe partout. Là, là, dans les rochers, ça avait l'air compliqué, ouais. Allez, il fait vraiment très beau, là, aujourd'hui, sur cette carte pour l'exploration. Donc, ça, c'est impeccable. C'est vraiment cool. Allez, on est pas loin, hein, de la route nord, là, qu'il faut atteindre. Ce serait bien qu'on ait le temps de se faire ça, aujourd'hui. Mais là, le passage dans les rochers, il va falloir trouver le bon chemin, ouais. À mon avis, on peut passer, hein, mais il faut trouver le bon itinéraire. C'est pas grave. Donc, on tourne par le chemin. Il y a un chemin pour contourner. Alors, là, il y a une petite bifurcation. On va regarder où on va. La tour de game, écoutez, elle m'a l'air d'être sur la gauche. On va partir par là. Voilà, puis on verra après. Et ça nous rapproche, en plus, de l'objectif du contrat éclaireur d'atteindre la route nord. Donc, ça, c'est impeccable. On continue une autre petite exploration de cette quatrième carte de Russie. Là, il y a des marais, d'accord. Je suis en train de chercher un endroit pour faire une petite capture, là, qui serait pas trop moche. Allez, il y a l'air d'y avoir des camps un peu partout. Des camps de travailleurs, je pense. Il y a pas trop de boue, hein, ça va. C'est beaucoup de terre. Il y a eu 2-3 passages boueux pour l'instant, mais pas si énormes que ça. Allez, ça, c'est mon dernier point de passage. Attends, je voudrais me faire une autre vignette, là. Voilà, je fais mes petites photos, hein, vous m'en voudrez pas. Allez, on est où ? Oh là, on a raté la route complètement, ouais. Il fallait partir par ici. On n'est pas partis au bon endroit. Faut faire demi-tour, Nicolas. Aïe, 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 aïe. À moins que je puisse remonter par la gauche. Attends. Je peux peut-être remonter par la remarque. Attends, on va se tenter la remontée, ouais, par ici. Il y a peut-être moyen de passer ici, ouais. Plutôt que de faire une marche arrière. Ah, il y a un mur. Si elle est là, la tour de guet. Ah, bah, impeccable. Pas besoin de se taper le détour. Pas besoin de faire demi-tour, même. Ah, il y a un camion ici. La tour de guet. Je la vois pas, la tour, c'est moi, ou... Ah, si, elle est juste là. Allez, on lance l'observation, il y a un camion en plus ici. Un camion à récupérer. Ah oui, mais la tour de guet, elle est complètement... On n'a pas l'habitude de voir des tours de guet comme ça, ouais. Ok, donc là, il y a un step 310 à sauver, apparemment. Non, 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 mais là, on ne voit pas dans le trou, Nicolas. Va juste récupérer la mission, s'il te plaît. Comme ça, ce sera fait. Il faut les récupérer pour pouvoir les activer, en fait. Allez, on l'affiche. Ouais, c'est bien ça. Il faut... À mon avis, il faut le réparer et après, le ramener quelque part. Allez, attends, supprime toutes tes routes, là. Voilà. Maintenant, donc nous, il faut qu'on reparte vers le bas. Est-ce qu'on va chercher la route nord, d'abord ? Ouais, hein. C'est sur le chemin de la tour de guet. On va redescendre par ici. On va aller par là. Putain, mais là, le passage, il a l'air costaud sur les rochers, là. Il y a un passage, là, au moins ? Je ne sais pas. Attends, fais voir la carte en arrière. Sinon, il faudrait passer dans l'eau, là. Comme on est en tatarin, on va se tenter le passage sur les rochers. On verra bien. Le contrat est juste là. Et après, on ira chercher la tour de guet, ouais. Allez. On redescend, nous, par là où on est arrivé. Normalement, on a le temps de se tous finir, ouais. Il ne reste plus qu'à aller atteindre la route nord pour le contrat avec l'erreur. Et la quatrième et dernière tour de guet. Et donc, pas de garage pour le moment. Juste une station service. On avait déjà deux garages, hein. Un à Zimgorsk et un à terrain inondé. Donc, ça m'aurait étonné qu'on ait un troisième garage sur cette carte faille. Attends, on n'a pas fini quand même de l'explorer, hein. Mais je ne pense pas qu'il y ait de garage, non. Allez, les chemins sont très sinueux ici, ouais. Il n'y a pas l'air d'avoir de route goudronnée. Pardon. Un passage dans l'eau ici, non ? Ah non, nous, on part à droite, d'accord. Ah, c'est que j'aurais pu traverser ici, visiblement, ouais. Pour atteindre l'autre côté. Hop, là, on escalade les arbres. C'est un singe, ce véhicule. Allez, on suit notre petit bonhomme de chemin sur cette carte faille. On tourne ici, je pense. Je n'ai pas mis beaucoup de marqueurs, pour le coup. J'espère que ça va passer dans les rochers, là, le chemin que j'ai mis. Alors, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est ici. Ouais, c'est bon. Normalement, on peut passer sur les rochers. Il y a l'air d'y avoir pas mal de passages dangereux, quand même, hein. Ici, avec un camion, il va falloir faire gaffe, hein. Je ne sais pas si on aura à y passer. Allez, on va chercher la route nord. On est juste à côté. C'est par là. Comme ça, on aura fait un des quatre contrats qui nous restent à faire en Russie. Et après ceci, il nous en rassera plus que trois, ouais. Allez. On y arrive. Ça va, je pensais que ce serait un endroit difficilement atteignable, vu que c'était un contrat, mais visiblement non. Voilà. On dirait que cette route ne vaut pas la peine d'être empruntée. Pour l'instant, on va continuer à utiliser l'ancienne. Merci quand même d'avoir pris le temps de vérifier. 80 XP et 1300 billets. C'est un petit contrat qui ne paye pas de mine, qui ne paye pas cher. Je pensais que... Je pensais que ce serait plus compliqué que ça, ouais. Ok. Et donc, la dernière tour de guet qui est ici. Bah, écoutez, on peut y aller par là. On va revenir sur nos pas. On va aller par là. Ouais, si, par ici, ouais. Voilà, là, il y a un petit chemin par là. Et donc, elle sera ici, la tour de guet. Voilà. Pourquoi tu ne veux pas mettre le dernier ? Ok. Allez. Quatrième et dernière tour de guet de cette carte faille. Euh, écoute, je vais faire demi-tour. C'est en bas du chemin. Marche arrière, plutôt, même. Allez, vas-y, tranquillement. Ah, on a usé quand même pas mal de gazo. Ouais, on est à la moitié du réservoir. Allez, nous, on va aller par ici. Chercher la quatrième tour de guet. Ça va, l'exploration est assez rapide à faire sur cette carte. Je pensais que ça serait plus long que ça, mais finalement, non. Voilà, il y a quelques passages compliqués. On n'a pas vu toutes les routes encore. Mais ça a l'air d'être pratiquable, quand même, ouais. Avec une semi-remorque de taille normale, je dirais. Parce qu'avec une grosse remorque, par contre, les six ou huit emplacements, ça risque d'être un peu plus compliqué. Et donc, la dernière tour de guet est ici. Les zones d'observation sont assez énormes, ouais. Allez, on lance l'observation. Quatrième tour de guet. Et dernière tour de guet de la Russie. Et voilà, ça c'est fait. Emplacement d'amélioration découverte. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ah ouais, il y a pas mal de choses ici à faire. Le grand nomade, tout ça, ancienne série. Ok. Donc les défis, les tâches, on en a récupéré trois. Il y en a encore cinq à récupérer. Le défi s'est récupéré. Au niveau des missions, bah écoutez, Voron 12, il nous reste... C'est bloqué. C'est bloqué, il faut qu'on fasse terminer liaison montante. Alors attends, par contre, ça nous demande quoi ? Des pièces détachées, ok. Transtamere, on n'avait plus rien. Taigai Oil, donc il faut qu'on fasse liaison montante. Il faut qu'on livre... Alors, la station de base, c'est où ? C'est ici. Il faut qu'on livre deux planches de bois. Ok. Ça, ça se trouve à Zimgorsk, je pense. Et à la station... Alors c'est dans l'ordre après. À la station de base... Ah mais on peut charger ici du bois. Il y a une ancienne série. Ah ouais, on peut charger du bois ici, apparemment. Fais voir. Ancienne série, je regarde. Ancienne série. Oui, on peut charger des planches de bois, d'accord. Donc je peux venir directement avec un camion ici, charger des planches de bois. Ok. Et l'autre, c'était quoi ? Des poutres en métal. Alors, fais voir si je clique sur poutres en métal. À la casse auto, on peut charger ça ? T'es sérieux ? Je peux tout charger ici, là ? Euh... Casoto, vas-y, fais voir. Casoto. Ouais, je peux charger des poutres en métal. Hé, je peux tout charger ici. Impeccable, ça. On avait l'habitude qu'en Russie, il fallait charger sur une autre carte pour livrer sur une deuxième carte. Ok. Et il y a pas mal de remorques ici, je vois. Ouais, regarde. Il y a des remorques à carburant, scout. Remorques de réparation. Remorques à carburant. Pas mal de remorques à revendre pour moi, ouais. Et donc, après le minage de données, ça sera quoi ? Il faut qu'on livre à la mine une remorque qui se trouve ici. Bah écoutez, à mon avis, ça va se faire assez rapidement, ouais. Je vous propose qu'on aille chercher ensemble, on a un petit peu le temps, une petite amélioration. Il y en a une juste ici, ouais. On va aller la chercher ensemble. On récupérera la mission qui est là. Et il y a une amélioration qui est juste là, voilà. On va aller chercher ensemble, celle-ci. Allez. On a un petit peu le temps, on va en profiter. On va pas faire de nouvelles missions, hein. On va se garder les contrats pour un peu plus tard. Si ça se trouve, avec un peu de chance, si je prépare ma vidéo à l'avance, que je viens ici avec un camion, que je me mets aux endroits pour charger, à tous les coups, les trois contrats qui restent sont faisables en un seul épisode. Serait-ce-t-il l'avant-dernière épisode de cette carrière SnowRunner ? Je ne sais pas. L'avant ou l'avant-avant-dernier. À mon avis, il reste un ou deux épisodes après celui-ci. Je voudrais vraiment vous faire la suite, avec le season pass et tout, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les missions, les nouvelles missions sur les nouvelles cartes sont hyper longues, hyper compliquées. Et je ne pourrais jamais faire ça en une demi-heure. Ça va me prendre un temps de ouf. On va l'avoir pour dix ans, quoi. À raison d'une vidéo de 30 minutes par semaine, ouais. Allez. Ouh là, il y a un véhicule là aussi, dis donc, à récupérer. Ok. Et il y a pas mal de remords qui sont de véhicules à sauver ici aussi. En Russie, on a fait beaucoup ça, les sauvetages de véhicules. Ce petit camion, d'ailleurs, on ne l'a jamais utilisé, mais je ne sais pas ce qu'il vaut en exploration. On va afficher tâche, on va l'accepter. Voilà. Allez, là, on est dans le village. Il y a une petite usine là-bas. On va récupérer une des trois améliorations. Alors, on va voir ce que c'est, d'ailleurs. Hop. Récupérer. Alors, c'est un moteur pour le Yard 87. Ok. Ok, ok. Il faudrait que j'aille voir ce que ça donne. On va regarder, il y avait d'autres choses à faire ici aussi. Ou alors, on va chercher les autres améliorations. Oh, elles sont un peu loin quand même, ouais. J'aurais pas le temps d'aller les chercher, ouais. On va continuer à explorer un peu la carte, sinon au pire. Est-ce qu'il y a un passage ici, là ? Je sais pas, j'ai un doute. On va aller voir, tiens. On va aller voir. Attends, il y a une remorque à découvrir, là, d'ailleurs. Je sais pas, c'est pas du carburant qu'il y a dedans ? Si. On va faire le plein. Je vais en profiter pour faire le plein. Tant que je suis là. Voilà. On va faire le plein. Avec la remorque à carburant, on va remplir le terrain. Voilà. Comme ça, c'est fait. On continue un peu l'exploration, il nous reste 5 minutes. Allez. On va aller voir là-bas s'il y a un passage. J'ai un doute quand même, mais... Fais voir. Non, mais Nicolas, passe pas par là. Passe plutôt par ici. Là, il y a un passage. On va descendre par là, tiens. Là, il y a une casse-auto, visiblement. Tiens, on va aller voir ça, ouais. Ça m'intéresse. On va y charger la prochaine fois, mais bon. J'ai envie d'aller voir. Tout de suite. Allez, on a le temps de s'explorer un peu cette petite carte. Là, il nous reste 3-4 minutes. Ok, il y a un passage dans l'eau, là. Oula, le tatarin, par contre, il n'a pas de snorkel, donc j'espère que ça va le faire. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça le fait. Impeccable. Allez, on va aller voir cette casse-auto, là, à quoi ça ressemble. On n'a jamais eu de casse-auto dans les autres cartes depuis le début du jeu. On va aller voir à quoi ça ressemble ici. Ah, c'est très forestier, hein, cette carte de faille, là. Alors, on arrive à la casse-auto. Bah, je ne vois pas beaucoup de véhicules, hein. Ouais, si, il y a quelques pneus, là, et tout. Ok, il fait de la récupération de pièces. Qu'est-ce que tu peux charger ici ? Peu des poutres en métal, d'accord. Ok. Ok, ok. Elle est où, l'amélioration, là ? Elle est loin, non ? Je n'ai pas le temps d'y aller, ouais. Ouais, non, elle est assez loin. Je ne pense pas qu'on ait le temps d'y aller. On va voir, quand même, mais... J'ai un doute. Elle a l'air assez loin, quand même, ouais. À moins que je descende par ici. Par là. Par là. On va voir. On va voir. De toute façon, on s'arrêtera en cours de route, hein, si jamais je n'ai pas le temps. Ouais, il me reste deux minutes. Le tatara, en plus, normalement, il ne peut pas trop traverser les rivières. Parce qu'il n'a pas de snorkel. Et je n'ai pas envie de le couler, honnêtement. On va voir si on peut passer par ici. Franchement, on n'est pas loin de l'amélioration, ouais. Oh, si, ça devrait passer, là, je pense, hein. Ah, ben, si, ça passe nickel. Putain, il passe partout, ce véhicule, hein. C'est un truc de malade. Ça va, c'était pas trop profond. Eh ben, on aura le temps d'aller se récupérer la deuxième amélioration. Sur les trois qu'il y a sur cette carte. Enfin, si on ne se coince pas partout, ouais. Allez, vas-y. On récupère celle-là. Il faut que j'escalade la carcasse, là, par contre, ouais. Hop là ! Récupérer l'amélioration. Surélevée, tiens. Pour le Voron AE 4380. Ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt cool, ouais. Et la dernière amélioration, elle est où ? Ouais, elle est un peu plus loin. On n'aura pas... Je n'aurais pas le temps d'aller la chercher. Bon, ben, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette exploration, donc, de la quatrième et dernière carte. Euh... Ben, de faille, écoutez. Ah, de Russie. C'était plutôt cool à faire, ouais. Une bonne petite carte bien sympa qui a l'air assez cool, pour le coup. Ah, tu vois, je me coince tout seul, bêtement, ouais. Une carte qui a l'air bien sympa, ouais. Il y a de la forêt, il y a du maraquage. Il y a un peu de tout, ouais. Il y a des rochers, des falaises. Voilà, par contre, je ne sais pas où je suis parti, hein. Je ne sais pas du tout où je suis parti. Je crois que je me suis coincé, là, dans le marais, justement. Allez, écoute, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez apprécié cette exploration. Je vous dis, portez-vous bien en attendant la prochaine, lundi prochain. Et en attendant, ciao, bye bye. Ciao, bye bye.